Nous, on va parler des équipes africaines qui ont été présentes jusqu'au bout de la compétition, puisqu'il s'agit aussi de tirer le bilan en global. Le Mali, médaillé de bronze, le Maroc, quart de finaliste, le Sénégal, huitième de finaliste. Seul le Burkina a été éliminé en face de Poules, non sans avoir fourni des prestations intéressantes. On va dire que c'est la France qui a été le principal bourreau des équipes du continent, mais dans l'ensemble, les sélections africaines ont montré de belles aptitudes, à la fois techniques et tactiques, en plus de beaucoup de talents individuels. On fait le point avec Ibrahim Akal. Le continent africain aura joué sa partition dans ce Mondial U17. Le Mali obtient le meilleur classement en terminant sur le podium. Les Aiglons ont soigné leur sortie en s'imposant devant l'Argentine trois buts à zéro pour le compte de la petite finale. Intenable durant ce tournoi, Ibrahim Adiara a ouvert le score dès la neuvième minute. Au total, il aura marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives. Le jeune Elie, élu Soulier d'Argent, second meilleur buteur du tournoi, qu'un meilleur passeur décisif de cette Coupe du Monde U17 aurait déjà paraffé un contrat avec le FC Barcelone. Dans cette équipe du Mali regorgeant de talent, Hamidou Makalou a été élu joueur d'Argent, second meilleur joueur de cette Coupe du Monde U17. Avant de rencontrer la France en demi-finale, le Mali avait sorti en quart une autre équipe d'un but à zéro. Les lionceaux de l'Atlas avaient réussi à tirer leur épingle dans une poule composée du Panama, de l'Équateur et de l'Indonésie, avec deux victoires. En s'imposant face à l'Iran au tir au but, le Maroc se hissait pour la première fois de son histoire en quart de finale de ce Monde U17. Un stade que les lionceaux du Sénégal auraient pu atteindre s'ils s'étaient montrés à droit devant les buts du Français Paul Harnier, élu d'ailleurs meilleur gardien à l'issue de la compétition. Yahya Dieme, Idrissa Gueye et Clayton Djandi se sont créés. Une équipe sionnée de par sa vitesse de percussion. Sur le plan tactique et technique, c'est une équipe sénégalaise consistante qui a joué ce Mondial. Malheureusement, la France, bourreau des nations africaines, a eu raison des ambitions sénégalaises au tir au but. Les bleuillés ont commencé leur rasia sur le continent africain avec le Burkina Faso, seule équipe africaine à n'avoir pas réussi à sortir de sa poule. Les jeunes étalons ont eu deux défaites en face de groupe, trois buts à zéro contre la France, deux buts à un contre les États-Unis, mais ont sauvé l'honneur en s'imposant devant la Corée du Sud.